Vous pouvez savoir ce que vous voulez, vous me dites une minute, on dit une question et vous en êtes à la troisième. Alors moi je veux bien travailler, mais je sais calculer moi. Quand je fais une minute, mon cerveau s'arrête, il y a une pendule dans ma tête moi. Alors il faut savoir ce que vous voulez, ou on fait une minute ou on fait deux minutes, je ne veux pas être coupé moi. Alors là je refuse de répondre à des questions, j'ai fait ma minute moi, c'est tout. Une dernière question ? Non, 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 alors c'est une minute quinze ou une minute vingt, ce n'est pas une minute. Vous avez dit une minute quinze. Vous avez dit une minute. Vous avez dit une minute, si c'est une minute, c'est une minute. Je ne veux pas être coupé, c'est pour ça que je ne dépasse jamais moi, jamais, jamais, jamais. On peut quand même vous demander, est-ce que vous pensez que c'est suffisant d'un mois, qu'est-ce qui va se passer pour eux après ? Alors ça ne fait pas une minute, ça fait quatre questions, ça ne fait pas une minute, il faut savoir ce que vous voulez. Moi je suis un professionnel de la radio et de la télé en ce sens que je ne dépasse jamais. Alors si vous voulez, quand vous travaillez un professionnel, vous me dites, je vous avais une minute et demie, je vous dirais ce que j'ai dit en une minute et demie. Si vous me dites une minute, je réponds un peu longuement à la première question et brièvement à la seconde. Alors il ne faut pas travailler comme ça. Vous auriez-tu en minute, vous avez 45 secondes ? Non, 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 pour le moment j'en suis à largement une minute, c'est pour ça que je n'ai plus répondu. Alors si vous voulez, je ne recommence jamais, pour une fois, pour vous, parce qu'on est ici, je vais recommencer. Mais vous me dites, si vous me dites que j'ai une minute, vous me dites combien de questions vous me posez, parce que là, je me limite dans mes réponses, comprenez ? Alors vous voulez combien exactement ? Vous ne voulez pas enchaîner sur l'autre ? Non, une minute, c'est une minute, je ne dépasse pas. Bon, recommence-t-il ? Bon, recommence-t-il, M. le ministre, alors ? Oui, mais alors vous posez combien de questions ? Alors, si vous voulez, on n'en pose pas, on se met d'accord d'abord, si vous voulez, sur les trois sujets que vous... Les questions que vous voulez, ça m'est complètement égal. Ce que je veux savoir, c'est le nombre de questions pour calibrer. Non, on ne vous en pose pas, les mêmes plus la vie... Non, 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 vous posez des questions, vous les avez posées, alors ne recommencez pas parce qu'on est la musique. Alors, dites-moi vous combien de questions vous me posez. Non, je ne vous coupe pas. Écoutez, est-ce que vous êtes capable ou pas capable de poser des questions ? Bien sûr, vous ne les avez pas, M. le ministre, vous vous demandez un bilan, était-ce bien utile ? Est-ce que ce n'est pas trop cher payé ? Qu'est-ce que vont venir en fait ces gosses après ? Ce n'est pas possible de répondre en une minute à quatre questions, ce n'est pas possible. Ça, je refuse, là, moi. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi d'une demande de visa émanant de Mme Tatsrin. Mais si nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, pour les travailleurs, les salariés, pour les gens qui vont souffrir, il n'y a donc forcément que cohabitation. Forcément. Est-ce que vous êtes de son côté ? Après le 28 mars. De côté de qui ? Du président. Ah, mais nous nous serons avec le président ? Mais quelle politique il mettra, le président ? Au plan local, je crois qu'il n'y a pas aucune raison de remettre en cause. Seule la droite en tirerait profit. Remettre une somme totale de 118 000 francs, 1,180,000 centimes répartis à égalité. J'ai fait une erreur dans les chiffres, ce n'est pas la première fois. 1,18,000 francs, 1,180,000 centimes. Non, c'est pas ça. 1,18,000 francs. 118,000,000 centimes. Ah, on recommence ! Je suis heureuse aussi que Nicolas Sarkozy soit présent. Parce que Nicolas, c'est d'abord notre collègue au gouvernement, c'est notre ami. Et souvent, Nicolas me dit, et pas plus tard que cet après-midi, il m'a dit « ça va Dominique ? » Et j'ai dit « oui, ça va Nicolas ». Je donne l'exemple de Schindler, qui est un exemple très particulier, je dois dire unique sûrement, mais qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Que l'Europe redevienne compétitive, de manière à pouvoir lutter contre l'emploi. Puisqu'il a gagné cette année, et le Junior, et le Championnat des Messieurs, on prétend qu'il a refusé un contrat mirabolique. Je crois que c'est pour ça que ce match était aussi beau, parce qu'il a été très allaitant jusqu'à la dernière seconde. Ça n'empêcherait pas beaucoup de morts, oui. Mais ceux qui vont mourir dans les deux mois, dans les trois mois, ceux-là, oui, pourront être saufs. Sous un soleil remarquablement bleu, avec un très très beau soleil, un ciel entièrement bleu, sans aucun nuage, par une température de plus de 5 degrés. Il n'est pas bon que les pays sous-développés deviennent de plus en plus pauvres et s'aggravent. Les sociétés africaines ont payé pendant 400 ans au moins un lourd... un... un lourd... un... 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 L'agriculture européenne, du moins les organisations européennes, ne sont pas toutes seules à défendre leur position. Dans le cadre du regroupement, nous participons, tous les communes participent au parata du nombre des habitants aux charges du regroupement. C'est-à-dire, pour les charges, nous avons une femme de charge qui est chargée, m'a donné, par ses fonctions, de s'occuper des enfants en maternelle. Nous avons des frais qui sont communs, aussi, pour la gestion de notre groupement. Et nous participons au parata du nombre des habitants. M'entendu ? Bon, jusqu'à présent, hein, il était demandé au maire une autorisation de scolarisation, euh, pour Arras ou d'autres communes extérieures, hein. Cette autorisation était accordée, euh, étant entendu que, euh, les communes ne participent en rien au frais de scolarisation. Maintenant, une nouvelle loi, euh, euh, qui est, dont le décret d'application est paru au mois de mars, euh, euh, en somme, euh, oblige les communes qui donnent, attention, qui donnent autorisation de scolarisation, euh, dans les communes extérieures, euh, de participer, elles-mêmes, hein, à une répartition des frais d'entretien et de fonctionnement. Maintenant, il est difficile à nous, nos communes, de participer aussi, par ailleurs, euh, aux frais, euh, occasionnés par la scolarisation des enfants, dans, euh, les, des communes extérieures. Euh, euh, d'autant plus que les parents qui, euh, demandent la scolarisation, euh, une scolarisation extérieure, et sont toujours prêts à assumer, mon entendu, euh, les frais. Alors, euh, on ne voit pas pourquoi une loi vient, euh, euh, et obliger les communes, euh, à se substituer aux parents. Donc, euh, c'est pas possible. S'il y a un marché qui paraît devoir être avec la bourse la victime toute désignée des instituts actuelles, c'est bien le marché immobilier. Et Goulogne continue à bénéficier de la désolivisation des clients traditionnels du 16e arrondissement. Jaber El Ahmed El Sabah Jaber El Ahmed El Sabah, qui a horreur de la foule, a ensuite été pris. Je n'arriverai pas à me relire. Jaber El Ahmed El Sabah, qui a horreur de la foule, a ensuite été pris dans une bousculade d'émotion. Et l'appareil venait de Londres, où ont été imprimés de nouveaux billets qui composeront la monnaie koweïtienne. Et je vais tout recommencer, si tu permets. Jaber El Ahmed El Sabah, qui a horreur de la foule, devant la tente Kaïdal... Devant la tente Kaïdal, où l'avaient attendu les membres du gouvernement et le corps diplomatique, avant qu'ils le montent dans une limousine pour rejoindre dans la riche quartier de Neysha, la villa à l'appartenant, et c'est pas possible. Bon, alors, on arrête tout, je vais boire un coup.